Bonjour, je m'appelle Lola Bessis, je suis comédienne et réalisatrice et je suis atteinte d'endométriose. J'ai été diagnostiquée en 2018, c'est à dire plus de dix ans après l'apparition de mes premiers symptômes. Donc dix ans c'est très long, évidemment j'avais déjà consulté à de nombreuses reprises, j'avais fait toutes sortes d'examens mais sans que un nom puisse être posé sur mes douleurs. Mes symptômes c'est principalement des douleurs tout en bas du dos dans la région du sacrum qui tire et irradie et font que la position assise notamment est très douloureuse pour moi de manière prolongée, de même que la position couchée, ce qui fait que forcément je passe pas de très bonne nuit et je me réveille souvent très fatiguée, ce qui inévitablement a des répercussions sur ma vie personnelle et professionnelle. L'endométriose c'est une maladie qui touche plus d'une femme sur dix en âge d'avoir un enfant. Donc une femme sur dix c'est énorme, ça veut dire qu'on a tous, y compris les messieurs, une soeur, une amie, une fille qui en est atteinte et c'est pourquoi je pense qu'il est très important aujourd'hui d'en parler et de se mobiliser pour faire avancer la recherche notamment parce que l'endométriose ça a été trop longtemps la grande oubliée des manuels de médecine et des laboratoires de recherche et c'est pour ça que le diagnostic est encore souvent trop long à poser et surtout c'est pour ça qu'à ce jour il n'existe pas de traitement efficace contre la maladie et donc il est temps que ça change et que la recherche puisse évoluer. En attendant à défaut d'avoir des traitements efficaces il existe des palliatifs qui peuvent aider à soulager les symptômes comme notamment la prise de pilules contraceptives en continu ou dans mon cas le CBD ou la mélatonine qui m'aident à un peu mieux dormir mais ces traitements là ne sont pas remboursés par la sécurité sociale de même que les médecines douces comme comme l'océopathie ou la naturopathie par exemple qui peuvent aussi aider à soulager les douleurs ça n'est pas remboursé et je pense qu'il est primordial que ça change de sorte à ce que toutes les femmes atteintes de la maladie puissent en bénéficier